Salut à tous, alors que dans ma dernière vidéo j'ai décidé de parler de tactique, aujourd'hui je vais plutôt faire une vidéo réaction sur pourquoi Jean-Michel Hollas attaque Jacques-Henri Hérault en justice. Tout d'abord, il faut commencer par rappeler les faits, alors que le monde du football se mettait en pause pour une durée indéterminée, et que beaucoup de personnes se demandaient s'il y a des liens de Valais à son terme, ou si on devait rester sur le classement que l'on a actuellement. Jean-Michel Hollas a eu une idée que beaucoup n'ont pas appréciée, et notamment parce qu'il a décidé de proposer comme idée de figer le classement sur l'année dernière. Alors que cela aurait aidé plus particulièrement son club, par exemple parce que Lyon est actuellement 7ème du championnat, alors on se parle, et est à 10 points de la 3ème place, alors qu'il reste seulement 10 jours en est, et 30 points à distribuer, cela leur aurait permis du coup à Lyon de passer 3ème. Voilà pourquoi cela n'a pas été aimé par la plupart des personnes. Alors que cette idée n'a pas bien été reçue par de nombreuses personnes en Ligue 1, Jean-Michel Hollas a donc décidé de proposer une autre solution, celle de faire un classement sur les 3 à 5 ans, ce qui, encore une fois, je ne sais pas si cela est le cas réellement, mais cela réussirait encore à Lyon, qui terminerait ainsi 3ème, laissant Marseille 4ème, et notamment Nice, qui serait bien placée 5ème, et notamment Monaco qui terminerait 2ème, et bien sûr Paris 1er pour les premières places. Ainsi, de nombreux présidents de Ligue 1, ou même d'anciens joueurs, ont fait part de leur inquiétude si l'on devrait faire un classement sur les 3 à 5 dernières années, ou même si l'on devrait prendre le classement de l'année dernière. C'est notamment le cas du président Damien, et de nombreux présidents de Ligue 1, qui souhaitent finir en priorité le championnat cette saison, et notamment pour des raisons d'équité sportive. Alors que sur le plateau de RMC, plusieurs personnes pensaient qu'il fallait d'abord se préoccuper de la santé des gens, plutôt que de penser tout de suite à savoir si l'on allait terminer le championnat ou pas. Ainsi, Ola s'a annoncé sur RMC qu'il avait demandé à ses avocats d'attaquer Hero pour diplomation, et notamment à cause de la tribune d'Hero publiée dans le JDD. Et il mentionne également qu'il souhaite terminer la saison en priorité, et qu'il n'a jamais voulu se faire passer pour quelqu'un qui se préoccupe seulement du fait que l'OL ne jouera pas l'Europe la saison prochaine. Cela va sans dire que faire un classement sur les 3 à 5 dernières années n'est pas très équitable, notamment parce qu'il y a eu déjà 28 journées qui ont été jouées, et que cela aiderait Lyon qui serait 2ème, et n'aiderait notamment pas l'OM qui serait 4ème de ce classement, et qui est en difficulté financièrement. D'autant qu'il finirait 2ème si l'on arrêterait la saison maintenant, alors que l'OL finirait 7ème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la décision de l'attaquer Héro en justice, et aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux si vous le souhaitez, et plus particulièrement Twitter où je suis plus actif. Je vous dis à la prochaine, bye tout le monde !